Les aléas du direct depuis l'esplanade de Montpellier, l'événement Unicité, le festival des villes jumelles de la ville de Montpellier. 11 villes jumelles ici, on vous les a présentées tout à l'heure et on continue de rencontrer différentes délégations. Regardez, nous avons le maire de Tiberiade qui est avec nous, Zoar Oved. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Avec Claire Hart qui va assurer la translation. Bonjour. Bonjour Claire, merci d'être avec nous. Vous êtes magnifique en vert, chère Claire. Elle est magnifique également en blanc. Sarah El-Atmani, conseillère municipale, elle est déléguée au festival. C'est elle qui a eu cette petite idée il y a deux ans et demi. Petite idée devenue grande, vous nous avez raconté ça. Madame Bondou vous dit, il faudrait faire un truc avec les villes jumelles, proposez-moi quelque chose. Vous avez dit, on va faire un festival. Tout à fait, j'ai réfléchi, je me suis dit que ce serait bien d'avoir une première période de travail pour essayer de confronter nos expériences et augmenter nos échanges, etc. Donc c'est ce qu'on a eu hier vendredi et aujourd'hui c'est place aux festivités, place à l'amusement, place à la découverte, place au loisir. À côté de vous, Tony Anja Nostopoulos. C'est bien ça. Ça va, je l'ai bien dit. Très bien. De l'association Eurogrès. Ici à Montpellier, depuis une cinquantaine d'années, il y a un jumelage avec une ville de Grèce. C'est une île même, l'île de Kos. Oui, c'est l'île de Kos et la ville de Kos. Et la ville de Kos. C'est la plus grande de l'île. Et puis regardez, on a notre inénarrable Jean Kahn qui est quelque part. Qu'est-ce que vous faites, cher Jean ? Je ne vous entends plus. Je suis à la Fès. J'attends Madame Mandroux, parce que vous savez que j'ai deux mariés qui sont en face de moi. Et même à Fès, on se marie. C'est ça Fatima, c'est les femmes qui se marient, non ? Non, c'est deux sœurs qui se marient, qui attendent les frères qui viennent les chercher demain. Donc voilà, quand on marie deux filles en même temps et deux frères, on fait un mariage en même temps. Comme ça, ce n'est pas coûteux. Regardez, elles ont les mains pleines de aînés. Il y a aussi des mariages hétérosexuels à Montpellier. Il n'y a pas que des mariages hétérosexuels. Et comment elle s'appelle alors la tatoueuse ? Je m'appelle Zineb et je suis sur Facebook sous Art Hena Smiley. Smiley, voilà, elle fait donc du aîné. Et à Fès, vous savez qu'ils ont également une page à Fès-book, c'est ça ? Fès-book, exactement. Association pour toutes. Ils ont leur Fès-book à Fès. Ça ne vous fait rien. Et à Fès, quand on est content, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, écoutez. Voilà, c'est comme ça. On sait faire du bruit à Fès. Voilà, Fès sur Facebook, évidemment. Vous ne pourriez pas la rater. Je me tourne vers Zohar Oved, Tiberiade. Alors Tiberiade, c'est le lac sur lequel on marche, c'est ça ? Effectivement, c'est bien ça, Pierre-Paul. Il y a 2000 ans, quelqu'un a su marcher sur l'eau. Il a su marcher sur l'eau. Alors à Montpellier, ils ont fait le miroir d'eau, mais bon, l'eau n'est pas bien profonde. Et on marche sur le miroir d'eau. Tiberiade, le lac de Tiberiade, c'est au nord d'Israël, c'est ça ? Effectivement, c'est au nord d'Israël. Il y a trois pays autour, la Jordanie, la Syrie et le Liban. C'est au pied du Golan. Voilà, c'est des endroits dont on parle beaucoup dans l'actualité internationale. Oui, et c'est une seconde priorité de la Syrie, après Jérusalem, pour les juifs. Et pour les chrétiens, la Sea de Galilée est très importante, comme vous le savez. 81% des miracles de Jésus ont eu lieu dans notre région, dans le nord de l'eau. Et nous avons des millions de chrétiens partout au monde qui viennent pour visiter les lieux. Alors, c'est une ville sacrée. C'est la deuxième ville sacrée après Jérusalem pour les juifs. Et aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent visiter, prendre l'eau du lac, en fait, et visiter le lac. Généralement, chaque année, il y a une million de touristes, visiteurs chrétiens, pour la plupart. Alors, rassurez-moi, ils essayent de marcher sur l'eau et ils nagent. Parlez dans le micro, parlez dans le micro, chère Clérard. Est-ce qu'ils essayent de... En anglais, en anglais. Alors, ce qu'ils font, en tout cas, peut-être qu'ils ne marchent pas, mais en tout cas, ils se plongent la tête dans l'eau. Ça, c'est l'habitude. Alors, Tiberiade est aussi une ville où il y a une tradition de santé, d'université de santé, d'où les échanges avec Montpellier. Et il y a beaucoup d'exchanges avec Montpellier. Oui, nous essayons d'établir une université pour la pharmacie. En Tiberiade, c'est le nom de Mamanite, qui était le premier pharmacie dans le monde, en 1,200. Il est négé en Fès, en 1,135 AC, et vivait en Cordova. Et puis, dans l'un des tripes, il a été dans l'Israël. Et puis, la légende dit qu'il est grave, qu'il est en Tiberiade. Donc, nous avons une belle histoire. Et ça nous apprend à faire une connexion avec l'université de Montpellier I, Montpellier I, pour la pharmacie. Claire ? Alors, grande tradition pharmaceutique, en fait, avec Mamanite, en 1035, en fait. Et à cette époque, il y avait une véritable tradition de la pharmacie. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un lien vers l'université de Montpellier I, afin de créer de nouveau, en fait, une faculté de pharmacie sur les terres du Tiberiade. Donc, il y a, on va dire, un lien en cours, beaucoup d'action entre les deux villes pour mettre tout cela en place. Alors, très vite, le temps passe, mais en même temps, je peux, sans faire de géopolitique complexe, mais il y a une spécificité au jumelage montpellier I, c'est qu'il y a cette association avec vous, Tiberiade, mais également avec la ville de Cisjordanie, Bethléem. Comment vous avez perçu, au départ, cette volonté de Montpellier de s'unir comme ça avec une ville de Cisjordanie, une ville de Palestine ? Je vais vous raconter un secret. Il y a deux ans, Mme Woonroo, le maire, a demandé mon avis sur la relation entre Montpellier et Bethléem. Alors, en fait, je vais vous raconter vraiment une anecdote là-dessus. Il y a deux ans, en fait, avec le maire, on en a discuté, et le maire m'a dit, qu'est-ce que tu en penses ? Le maire de Montpellier, elle est de Montpellier. Non, son maire, le maire de Tiberiade. D'accord. Et en fait, il a dit, comment vous voyez cette idée de faire un lien et qu'il y a Palestine également ? Et j'ai dit à elle, c'est un grand honneur pour nous, que Bethléem va rejoindre le partnership entre les cites de Montpellier. Et nous sommes très bienvenus, les gens de Bethléem, pour venir. Et yesterday, nous avons trouvé la rencontre avec la délégation de Bethléem. Une très bonne relation, beaucoup de parler. Alors, en fait, il a tout de suite répondu positivement, disant que ce serait extrêmement positif. Ce lien serait très intéressant à bâtir. Et en fait, hier, il y a eu une rencontre entre les deux délégations, pareil, très amical. Et il a voulu les inviter vers Tiberiade pour venir goûter le fameux poisson de Tiberiade, qui est le Saint-Pierre. Alors, je me tourne vers vous, Sarah Latmani. C'est aussi, ça sert aussi à sa unicité, à faire se rencontrer les villes jumelles entre elles. Tout à fait. On essaie de créer une espèce de synergie entre toutes les villes, de manière à ce qu'elles se connaissent. Et je suis très honorée d'avoir pu faire se rencontrer M. Oved et la délégation palestinienne de Bethléem. Parce que, pour nous, enfin, surtout pour moi, la paix est une priorité. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir échanger encore et encore, de manière à se retrouver les uns les autres. Bethléem est très proche de Tiberiade. Donc, j'espère qu'à l'avenir, ça ne pourra que bien se passer entre eux. Vous êtes contente de votre unicité, là ? Ah oui, je suis ravie. Ah oui, 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 c'est tout à fait ce que j'imaginais complètement quand j'avais couché le projet sur le papier. C'est ce que je voyais et ça dépasse même mes espérances. Et j'espère que ça ne va que grandir avec le temps et avec les villes qui viendront nous rejoindre dans l'avenir. Allez, on fait un tour du côté des stands avec Jean, du côté de Tiberiade. Eh oui, je suis carrément... Vous savez que je vois un peu ce qu'on mange à Tiberiade. Alors, qu'est-ce qu'on mange à Tiberiade, là ? Il y a le plat. On mange du falafel. Ah, du falafel. C'est à base de pois chiches. Du pois chiches. Du roumous qui est aussi à base de pois chiches. Et de la trina. De la trina, c'est des graines de sésame. Je peux goûter ? Des graines de sésame qui sont... Sésame, ouvre-toi. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on boit ? Regardez, on boit parce que c'est... Ah, il ne passe qu'à boire. Regardez, non, non, c'est de la... Je bois même de la limonade. Vous pouvez noter ça quand même. Fais-toi. Bravo. Oui, alors ça, c'est la véritable info de cette journée unicité. Jean-Cannes qui boit de la limonade. Et regardez quand même. Oui, c'est un glaçon. Vous savez ce que c'est, ça ? Non. Ça ? Ah oui, c'est bien, ça. C'est quoi, ça ? C'est un loucoum. Un loucoum. Ah. Un loucoum. Allez, bon appétit, sergent. Tony Anjanostopoulos, je me tourne vers vous. La Grèce, là encore, elle est dans l'actualité. On aimerait qu'elle y soit de façon tellement plus positive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la Grèce ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec la Grèce ? Il faut essayer de l'aider d'une façon ou d'une autre. Mais bon, évidemment, la Grèce, elle a un passé historique depuis 2500 ans. Elle a passé plein d'aventures et tout. Ils se sont sortis toujours. Moi, j'ai toujours confiance. Peut-être qu'il y aura pour une petite génération pour que les choses s'arrangent. Mais... Et si on peut les aider à travers ce partenariat, cet échange avec Montpellier, ce sera bien. Parler d'eux, tout ça. Déjà, c'est une bonne chose qu'il y ait eu le jumellage avec l'île de Cosse. Parce que l'île de Cosse, elle a un passé historique aussi. C'est très relié avec la ville de Montpellier. Voilà. Un des fondateurs de la Lutine. C'est la patrie d'Hippocrate et Montpellier. La plus ancienne université d'Europe. Et elle est nommée... Elle a le nom de Hippocratique. C'est-à-dire qu'elle suit toujours les symboles et les théories d'Hippocrate. Et quand on donne le serment d'Hippocrate à Montpellier, les médecins, ils font pareil, les futurs médecins. Donc, ce premier jumellage a eu lieu dans les années 1962, quelque chose comme ça. C'était entre... Et vous et d'autres, vous l'avez réveillé ? Voilà. Notre association, on a parlé avec Mme le maire il y a 3-4 ans qu'on a proposé qu'il faut réveiller ce jumellage qui dormait. Et c'est ce que vous faites. Je ne sais pas si Jean est du côté de Kos. Non. Jean ? Non ? Vous promenez encore ? Je suis avec Einstein. Vous vous rendez compte ? Regardez. Vous vous rappelez la grande photo d'Einstein ? Regardez. Ah, mais oui. Regardez. Voilà. C'est tout. Il est là. Et c'est un ami de Regresse, de l'association Regresse également. Merci, cher Jean. Merci à tous les quatre. On va marquer une nouvelle courte pause. On se retrouve normalement avec Hélène Mandrou. Et on a également le représentant de la ville de Bethléem qui sera avec nous dans un instant. A tout de suite.